Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve parce que j'avais envie de faire un petit vlog. J'ai décidé de faire un vlog, mais un vlog spécial, lire des livres avec des couvertures un peu what the fuck et des livres un peu que je n'aurais absolument jamais lus et que c'est pas du tout mon style et des trucs un peu what the fuck, des couvertures assez spéciales. Bref, je vous laisse découvrir toutes les lectures qu'il y aura dans ce vlog. Je fais ce petit vlog absolument pas pour être méchante avec les auteurs et tout, enfin c'est pas du tout mon intention. Je vais essayer de rester bienveillante. En fait, c'est pas du tout pour être méchante, c'est juste que j'avais envie de lire des trucs un peu what the fuck avec des trucs que jamais j'aurais lus en fait tout simplement et peut-être que je vais aimer, peut-être pas, je n'en sais rien. Je suis en train de lire J'ai épousé un triton de Régine Abel. Je suis tombée sur sa couverture par hasard sur Amazon puisque j'ai trouvé à peu près tous mes livres sur Amazon. Je me suis dit, il faut que je lise un livre de cette série parce que en fait c'est une série de 6 tomes. Le premier tome, c'est J'ai épousé un homme lézard, je crois. Malheureusement, celui-là m'intéressait moins, je sais pas, ça m'intéressait pas trop de lire un livre avec un homme lézard. J'ai regardé les différents livres et je me suis dit, bon allez, je vais lire le quatrième tome. Oui, je sais, on ne lit pas le premier tome mais c'est pas grave. L'ordre n'est pas très important pour cette série-là. Je dirais que s'il y avait eu ce livre à la FNAC, je pense que j'aurais regardé ce livre et j'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et j'aurais un peu rigolé, pardon. Le triton est tout rose, du coup c'est spécial et il a une tête d'humain et il a des abdos. Genre tu te dis, c'est un triton, mais quand même, il va avoir des abdos. Quand même, tu vois, on va pas mettre des écailles sur ses abdos. Non, il va avoir des abdos et on va pas mettre des écailles. J'en suis à 40% à peu près. Je l'ai commencé hier, j'ai lu pas mal, mais en fait, ça se lit assez facilement, bizarrement. Donc en gros, je vous explique le speech. En gros, dans chacun des six tomes, l'élément commun du truc, c'est qu'il y a une agence qui s'appelle l'agence Prime qui marie les humains, entre guillemets, avec des personnes qui viennent d'autres planètes. Ce qui se passe, c'est que la nana, elle ne peut plus rester sur Terre parce qu'elle n'arrive pas à respirer. Enfin, elle a du mal à respirer l'air, l'oxygène qui est présent sur Terre. Elle va faire des examens et tout, et ils vont trouver qu'en fait, qu'elle est en train de se transformer. Pour l'instant, on n'est pas encore trop sûr dans quoi exactement elle va se transformer. Mais en tout cas, elle se transforme en quelque chose. Et pour vivre à peu près normalement, elle va faire appel à l'agence Prime qui en fait est chargée de faire des mariages entre les personnes qui ne trouvent pas forcément de mariage. Et donc du coup, cette femme-là, elle va trouver le triton qui s'appelle Eko, si mes souvenirs sont bons. Ils vont se marier. D'ailleurs, dans les 10%, ils sont mariés, 15%. Allez, dans les 15%, ils ont fait au moins un mariage. Voilà, ça, c'est terminé. Au moins, la base est faite. J'aime bien lire de la romance, mais j'en ai pas beaucoup. Mais là, c'est une romance assez spéciale. Puisque c'est une femme avec un triton. Ce qui est quand même assez un peu chaud. J'avais notamment peur, puisque nous sommes dans une romance et il y a une scène de fesses. Et j'avais un peu peur pour ce moment-là. Je vous avoue, j'étais là. Mais comment elle va faire ça, l'autrice ? Parce que ça va me gêner. Ça m'a gênée, mais c'était moins gênant que ce que j'aurais imaginé. Voilà, tout simplement, ça aurait pu être encore pire. Les choses où j'ai vraiment du mal, c'est genre les phrases, genre déjà, ils s'appellent ma conjointe et mon conjoint. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Ok, vous vous êtes mariés, vous vous êtes vus deux minutes, vous vous êtes mariés une première fois. Mais vous vous appelez ma conjointe et mon conjoint. C'est indiqué dans le roman que les tritons aiment bien et protègent les femmes, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, du coup ils les protègent, ils font beaucoup de choses pour elles. Ce que je n'ai pas spécialement aimé, c'est que vraiment, tu as l'impression qu'on est une petite chose toute faible. Moi, je n'aime pas être une petite chose toute faible. Je n'aime pas trop ça. Et donc c'est assez ça qui me gêne. Et il y a des moments un peu gênants. Je suis quand même intriguée de savoir ce qui va se passer ensuite. Bien les 35%, en fait, c'est juste la découverte de l'autre, la découverte du monde. Bien que j'ai lu ça rapidement, parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, c'est la découverte du monde. Et je me suis dit, est-ce qu'à un moment, il y aura un truc qui va se passer, qui va faire que ça va casser, que la relation, qu'il va y avoir un problème dans la relation. Parce que pour l'instant, c'est assez plat. J'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup, ou du moins énormément, son caractère. Parce qu'à part poser beaucoup de questions et être intriguée par la chose, je n'ai pas l'impression qu'elle laisse assez passer son caractère, ou du moins qu'on n'en voit pas assez. Peut-être que dans les 50 autres pourcents, enfin 60 plutôt, autres pourcents, il y aura peut-être un peu plus de choses. Je finisse de mettre mon vernis, parce que ma première main est mise, mais pas mon deuxième. Donc je vais finir de faire ça, puisque il ne faut pas que je sois à la bourse, puisque je retrouve Elodie tout à l'heure. Je reviens vite fait pour vous parler de la suite de J'ai épousé un triton. Je suis arrivée à 70% et je retire quand même un peu ce que j'ai dit, dans le sens, c'est vrai qu'il y a certaines scènes de fesses gênantes, parce que ce n'est pas la description, ce n'est pas tout ça. C'est surtout que, du coup, c'est avec une autre espèce, je dirais, entre guillemets. En fait, c'est qu'il a... c'est que ça vive, tout simplement. Je ne vais pas passer par quatre chemins, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il vit, parce que sinon, YouTube, il va me consurer. Mais vous avez bien compris ce dont je parle. Je ne vais pas donner plus de détails, parce que c'est hyper gênant. Mais j'étais là... chelou quand même, non ? La première fois, ça m'avait moins gênée que ça vibrait, mais là, ça me gêne vachement plus. Je voulais juste vous montrer, j'ai mis mon pince Tromimi Hilda, et j'ai mis en dessous mon pince Cher de poule, parce que quand même, on est mimi, mais pas Tromimi non plus. Je vous laisse, parce que Elodie va m'attendre, et elle va dire que je suis en retard si je ne me dépêche pas. Donc, je vous reviens pour la suite. J'ai plus apprécié ma lecture qu'il n'y paraît. Honnêtement, je pensais ne pas du tout aimer, parce que je n'ai pas du tout aimé la couverture. Je suis pof, très fan des romances. J'aime bien les romances, mais là, j'avais des doutes. Ce n'est clairement pas mon livre préféré de l'année, mais... C'était une lecture un peu what the fuck, un peu j'aurais pas lu ça en règle générale, mais quand même, ça passe. J'ai bien aimé notamment que Néra, la future femme du Triton, ait un désir d'indépendance, et ne soit pas complètement dans une relation avec Écho, qui est le Triton. Ne soit pas totalement dans cette relation en mode, ok, il s'occupe de tout, ok, du coup, je ne vais rien faire. Bien sûr, ça aurait été quelque chose de possible. Il y a certaines femmes qui auraient aimé cette chose-là. Mais je suis contente que ce ne soit pas le cas, et qu'elle ait quand même ce désir d'être un minimum indépendant, genre faire des études, tout ça. Ça, j'ai bien aimé, même si c'est vraiment une toute petite partie, qu'il y a une conversation et qu'on n'en apprend plus. Ce n'est pas vraiment un truc qui prend de la place dans le récit, mais c'est ce point-là que j'ai vraiment bien aimé. Je suis contente que ça se soit plutôt passé comme... Il n'y a que deux ou trois scènes de série, je ne me rappelle plus exactement. J'ai eu du mal avec la deuxième, enfin la première, je l'ai lue assez rapidement, donc je l'ai survolé. La deuxième, j'ai lu un peu plus en profondeur, et il y avait des détails sur le triton, que j'étais là, bon, voilà quoi, je m'en serais bien passée. Et c'est surtout le truc de what the fuck, le truc qui vibrant, what the fuck quoi. Je n'ai pas commencé par le premier tome parce que je trouvais ça bizarre en lézard. Enfin, c'est homme lézard, je crois, mais je ne sais pas comment a été tourné l'affaire. Mais je sais que ça m'aurait dérangée de lire ça. Donc je me suis dit, vas-y, ça n'existe pas. Bien que un homme lézard n'existe pas, mais ça s'apparente quand même à un animal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que ça aurait été assez délicat pour moi. Je dirais qu'il y a des moments dans ma lecture, surtout notamment les premiers passages, où ça m'a fait rire et où ça m'a gênée. Je ne sais pas si c'est les codes de la romance qui m'ont gênée ou si c'est l'histoire en elle-même. Mais j'ai trouvé ça parfois un peu trop facile. J'ai trouvé aussi l'histoire facile dans le sens où il n'y a pas beaucoup de choses qui font que le couple ne va pas fonctionner. Il me dit quand même qu'il y a des péripéties, je ne sais pas, quelque chose en lézard extérieur ou quelque chose comme ça. Et là, effectivement, les péripéties n'étaient pas très importantes, je dirais. Ça se déroulait en fait assez facilement et du coup, j'étais là, bon, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose de plus... Je ne sais pas, qu'il se dispute vraiment ou quelque chose, enfin, quelque chose qui met en péril le couple. Je ne lirai pas de ce genre de livre tous les jours. C'était spécial, mais c'est peut-être pas aussi spécial que les prochains livres que je vais lire. Je pense que j'ai commencé par le plus soft. Prochain livre que je vais lire. Alors, je n'ai pas du tout le titre en tête puisque le titre est sur mon téléphone. Et je n'ai pas du tout le titre en tête. Je vous laisse juste admirer la couverture. La couverture est... il a rempli. Je ne la vois même pas parce qu'évidemment, c'est un remontage. Mais quand je la vois dans ma tête... J'ai envie de lire la couverture, elle est trop drôle. Je pense que je lirai ça demain assez rapidement puisque je crois qu'il n'y a que... 40 pages, un truc comme ça. J'ai été voir Elodie comme prévu. C'est vraiment très chouette de la voir. Je l'adore. Elle est vraiment trop 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 mignonne. Et je suis toujours super contente de la voir. Elle passe du temps avec elle. Ça me fait vraiment toujours hyper plaisir. Elle est vraiment trop mignonne. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller regarder dans ma description. Je mettrai le lien de son blog si j'y pense parce que des fois j'oublie. Mais je vais essayer de mettre le nom de son blog. C'est jeudi 20 octobre et j'ai donc commencé ma nouvelle lecture. Ma nouvelle lecture, je vais lire le titre parce que c'est vraiment un titre à rallonge. My pool gets me wet in a completely platonic way. And now we are close friends. Pardon, je suis désolée de rire. Mais je n'arrête pas de voir la couverture. C'est écrit par Chuck Tingle. Déjà la couverture. Je n'arrête pas de rire. Mais à chaque fois que je la vois, c'est terrible. La tête de la dame qui est sur l'ouverture est la même que la tête de l'eau de la piscine. C'est incroyable, ça me fume. Je suis arrivée à 20% de la lecture. Il n'y a pas beaucoup de pages. Après le truc, il y a 46 pages. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. En gros, on va suivre l'histoire de Amanda qui est la jeune femme humaine. Si je dirais ça comme ça. Et on va suivre l'histoire de cette jeune femme. Son climatiseur est cassé. Du coup, il fait super chaud dans son appartement. Il y a une piscine juste en bas. Et donc, il lui propose d'aller dans la piscine pour se rafraîcher. Sauf qu'elle va dans la piscine. Et la piscine, je lui parle. Enfin, je l'ai la piscine, je lui parle. Non mais arrêtez, ça me fait trop rire. Finalement, Amanda, en premier lieu, ne va pas dans la piscine. Elle va se promener dans la ville. Puis, au moment où j'arrive, le soir, elle arrive. Et enfin, elle décide de plonger dans la piscine. C'est là qu'on va faire vraiment connaissance avec Riley. Qui est dans la piscine, du coup. Attendez juste pour qu'on se mette à corps. La nana, Amanda, elle ne trouve absolument pas sa louche de parler à l'eau d'une piscine quand même. Non parce que, excusez-moi. Moi, si je vais dans la piscine, il y a une tête qui apparaît et qui me parle. Chelou, non. Je ne sais pas si c'est chelou. Deuxième chose. La piscine dit... Enfin, Riley, l'eau de la piscine, dit... Oh, bah moi, j'aime bien aller prendre des glaces, aller au cinéma. Mais moi, j'étais la fille. Qu'est-ce qu'une baragouine, celui-là ? C'est une eau de piscine. L'eau de piscine, ça reste là où elle est. À quel moment tu as eu l'idée de créer un personnage si c'est de l'eau de la piscine, quoi ? Ça me fait trop rire. Genre, à quel moment il s'est dit... Ah, on va faire que ce personnage est mis un peu normal. J'en suis à 20%. Et à 20%, il s'est déjà passé plein de choses. Je me dis, mais what the fuck, quoi ? À quel moment il s'est dit, on va inventer ça, quoi ? C'est terrible, ça me fait tellement rire. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que si on est assez de mauvaise humeur, qu'on est un peu chafouin, que ça ne va pas trop dans notre vie, tu lis un livre comme ça, tu te dis, mais what the fuck ? Honnêtement, ça me met de plutôt bonne humeur parce que c'est drôle. En fait, ce n'est pas vraiment drôle. Mais en tout cas, moi, ça me fait rire parce que c'est... Non, c'est what the fuck, en fait. Je me dis, mais qui a eu cette idée de créer ça ? Ce qui me fascine, ce qui m'a fascinée, et c'est pour ça que j'ai envie de le lire, enfin, envie, voilà, c'est la façon dont, dans la couverture, l'image, sa tête, la tête de Amanda, et la même que celle de Riley. Je ne sais pas, l'auteur aurait pu au moins faire une autre tête. Non, c'est le même sourire et tout. C'est drôle. Écoutez, ça me fait bien rire, et je reviendrai quand j'aurai terminé cette petite lecture. dire, bon, je suis déçue de ma lecture, mais genre à 100 000%. Je suis déçue parce que je n'avais pas lu toute la description, mais c'était dit dans le truc que c'était 46 pages. Sauf que ça fait à peu près 20%, enfin, 23% ou 24%, un truc comme ça, l'histoire. Après cette histoire-là, de la piscine, il y a un autre truc qui m'a... Enfin, en fait, j'avais envie de lire l'histoire de la piscine, c'est drôle. En fait, ça ne durait que 23% ou 24%, donc vraiment pas grand-chose. Après ça, c'était terminé, et l'histoire d'après, elle dure, pareil, 20%, donc ce qui fait un livre à peu près à 40%, et après c'est la liste de tous les livres qu'il a écrits. Et donc, si mes souvenirs sont bons, j'ai payé cette chose 2 euros, je crois, un truc comme ça, et j'étais là, donc j'ai payé ça 2 euros pour lire un truc que je pensais à 46 pages, or, c'était pas du tout 46 pages, donc ça m'a un peu vénère. Sinon, bah, écoutez, au niveau de l'histoire, comme je vous ai dit, c'était drôle, il me restait genre 2-3% à lire. La partie avec la piscine, c'était marrant, mais j'aurais aimé que ce soit poussé plus loin, enfin, que ça dure plus longtemps, parce que je suis désolée, c'était vraiment très très court. Ça aurait pu être très court, mais dit dès le début, parce que 46 pages, c'est court, mais ça reste correct. Mais je pense que si ça aurait été inscrit directement, qu'il y avait deux histoires, et pas une histoire, eh ben, ça aurait moins, j'aurais été moins frustrée. À la fin, je me suis dit, tout ça pour ça. N'hésitez pas à me dire si, déjà, ce petit bout de vlog vous a plu, si vous aimez bien ce genre de lecture et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop chouette, franchement, j'ai bien rigolé. C'est pas du tout ce que je lis normalement, mais ça m'a fait rire, ça m'a fait passer un moment différent de ce que je lis d'habitude, et je pense que j'en ai fait besoin aussi. On est samedi, et je reviens pour faire un petit débrief de ce que j'ai lu. Enfin, je n'ai pas encore terminé ma lecture. Je suis en train de lire Le Prince Charmant n'existe que dans les contes de fées. C'est écrit par Sophie Camus Huguet. J'ai décidé de lire ce livre parce que la couverture fait vraiment montage. Vous savez, quand on était au lycée et tout. Pour ma part, je faisais des petits montages. Enfin, ça me rappelle tellement cette époque, les trucs tout roses, et puis la figue sur le côté. Bref, ça me rappelle exactement ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. C'est quelque chose que je n'aurais jamais lu d'habitude. Donc, je me suis dit, c'est le moment de tester des livres que tu n'aurais jamais lu, des couvertures un peu cheloues, un peu que tu te dis, je ne vais pas dire ça. Donc, c'est parti. Je suis à 43%. La couverture est à l'image de l'histoire de l'intérieur. Je pense que ça va être une romance un peu du genre, la fille a abîmé la voiture d'un monsieur. Elle laisse sa carte de visite. Le monsieur la contacte. Puis, la fille tombe un peu amoureuse de lui. Et voilà un peu l'histoire du chméleblé, quoi. Tu vois le truc venir, quoi. Ça ne m'a pas... Enfin, pour l'instant, je ne suis pas en mode « Wouh ! » C'est un truc que je n'avais jamais vu venir. Non, ça se suit à ligne. Je ne veux pas en se deviner la fin, mais je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais lu normalement puisque déjà, ce n'est pas forcément vers ce type de couverture que j'y vais. Ça se ligne, quoi. À part, ce n'est pas le livre où je me dis « Ah, trop bien, j'ai hâte de savoir la suite » parce qu'en fait, la suite, j'ai l'impression que je la connais déjà. Dans cette vidéo, c'est juste histoire de sortir de ma zone de confort, de lire des trucs un peu que je n'aurais jamais lus. Mais en aucun cas, je dis que ce que vous lisez, ce n'est pas bien si c'est votre type de lecture et si les livres que je vous ai présentés vous donnent envie de lire, foncez parce que c'est cool. Chacun a son type de livre qu'il aime. Et par exemple, moi, j'aime bien la dystopie. Vous, c'est ce que vous n'aimez pas du tout. Eh bien, tant pis. Chacun a ses goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Et la preuve, s'il y a des personnes qui ont écrit ce genre de livre, c'est bien que ça plaît et qu'il y a un certain type de public. Mais ce type de public, ce n'est pas moi. Après ce livre, je compte lire un livre, mais c'est aussi un peu dans le même type de montage. Le montage que tu fais au lycée, bien que ce soit un peu plus évolué qu'au lycée, mais vraiment, ça me rappelle cette époque du lycée où tu as le truc rose, les grosses écritures roses, tu mets des fleurs, tu fais des montages un peu sur ta tête et tout. Ça me rappelle vraiment ça. Je vais lire Mon minuscule géant écrit par Marina Simco. C'est une série de livres un alien pour les fêtes. Je ne sais pas lequel tome j'ai pris, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance puisque tu peux les lire dans l'ordre que tu veux. Donc, en fait, on s'en fiche. Mais j'ai encore plein d'autres livres à lire que j'avais repéré, notamment celui que j'ai grave envie de lire. C'est Time Burrito. Je vous mets la couverture juste ici. J'ai tellement envie de le lire, mais je ne peux pas tout lire. Si ça vous dit, peut-être que je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Je lis d'autres livres parce que j'ai encore plein d'autres livres en réserve qui sont un peu avec des couvertures un peu what the fuck que j'ai envie de lire et qui changent un peu de ce que je lis d'habitude. N'hésitez pas du coup à me dire si vous voulez une deuxième partie dans les commentaires et je vous ferai une deuxième partie avec plaisir. Comme ça change de d'habitude et c'est des lectures un peu plus... un peu drôles, un peu... Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien rigolé que ce soit rigoler de certaines expressions, rigoler des personnages, rigoler avec les personnages, rigoler des blagues. En tout cas, ça m'a mis de bonne humeur et j'ai bien rigolé et j'avais bien besoin de ça. Et ensuite, j'ai reçu un petit colis, c'est un petit colis pour mon anniversaire et je sais que c'est Benjamin qui me l'a offert mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, mon anniversaire, c'est dans un mois. Enfin, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera moins d'un mois et j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc, il va attendre pendant un mois. Je vais le secouer chaque jour pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. J'espère que Benjamin... Je ne sais pas si Benjamin va regarder cette vidéo mais Benjamin, ton colis, ne t'inquiète pas qu'il va être secoué et je vais essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup Benjamin pour ce petit livre. J'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il va falloir que je tienne un mois et que je trouve une place. Demain, ce qu'il y a à l'intérieur, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur ! Alors, je reviens pour vous dire ce que j'ai lu rapidement. Du coup, j'ai lu Le prince charmant n'existe que dans les contes de fées. Je l'ai enfin terminé. Ce n'était pas très long puisqu'il y avait une centaine de pages je crois, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai terminé. C'était vraiment très rapide. Je dirais que ce n'était pas une lecture qui restera dans mes pensées. Au total, j'ai lu trois livres. Je vais lire le quatrième là. Les trois livres que j'ai lus, celui-là, je pense qu'ils sont en dernière position. Les autres étaient vraiment très what the fuck. C'était plus intéressant à lire que celui-là. L'histoire, c'était juste une petite nana qui abîme la voiture d'un beau jeune homme et au final, elle finit par être avec ce que j'en ai. Ce qui était dit dès le début puisqu'on avait compris dès le début. Mais il n'y avait pas plus que ça. Il y a eu un tout petit truc de... Vous savez, parce que normalement dans les relations, enfin dans les romances, à un moment, tout va bien et puis après, bam, il y a un truc qui fait que ça ne va pas. Il y avait un tout petit truc qui n'allait pas. Mais ça a vite repris son petit bout de chemin et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle n'a pas plus d'informations. Je n'ai pas non plus vraiment aimé l'expression qu'elle utilise l'héroïne de cette histoire puisqu'elle dit nom d'un petit Bouddha. Je me suis dit mais ça veut dire quoi nom d'un petit Bouddha ? Je ne sais pas. En fait, je n'ai même pas compris ce que l'autrice voulait dire par là parce que ça ne veut rien dire. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris cette expression qu'elle a employée. Et je me suis dit mais pourquoi elle me dit ça ? En plus, elle est révé. C'est au moins six fois dans le livre. J'étais là. Alors que le livre, il fait, je ne sais pas, 80 pages en tout cas. C'était vraiment une histoire. Vous savez, les histoires où tu sais ce qui va se passer que tu lis mais tu sais très bien ce qui va se passer. Tu sais très bien comment ça va se finir au moment où tu commences cette histoire. Il y a eu un petit moment émouvant à la fin de l'histoire mais je pense que ça aurait été plus émouvant si l'histoire avait été un peu plus longue et que je m'étais un peu plus attachée au personnage. Moi, peut-être, je n'ai pas de cœur en fait. Le fait est là c'est que je n'ai pas été si émoune que ça alors que j'aurais pu l'être mais c'est juste que je pense que je ne suis pas assez attachée au personnage. Je ne suis pas attachée au personnage du tout en fait. Maintenant, je lis mon minuscule géant que je vous en ai parlé. Je n'ai pas lu grand-chose puisque j'ai lu deux chapitres et donc pour l'instant, ça va. Ça me plaît un peu plus que celle que j'ai lue avant puisque je ne sais pas celle que j'ai lue avant ça ne m'a pas tellement plu que ça mais ça, ça me plaît un peu plus. Je pense que du coup, celle-ci, ce sera ma dernière lecture pour ce vlog-là donc on se retrouvera pour vous dire ce que j'en ai pensé et tout. J'ai adoré faire ce petit vlog avec des livres que je ne lis pas habituellement que ça sort complètement de ma zone de confort et que je lis des livres avec des couvertures un peu what the fuck quoi et donc c'était vraiment trop cool. J'en ai encore repéré pas mal donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un deuxième vlog de ce genre je pourrais en faire parce que c'est vraiment très facile et très sympa à lire. Hier, je suis allée une vente aux enchères c'était trop bien je suis trop contente je n'avais jamais été à une vente aux enchères de toute ma vie et là, ça y est je peux cocher sur ma case choses à faire avant de mourir paf, aller aux ventes aux enchères c'est fait je suis trop contente parce que j'adore les émissions des ventes aux enchères c'est un truc vraiment j'adore ça je pourrais passer ma journée entière à regarder vous savez les ventes aux enchères des box là j'adore c'est trop bien mon chère surprise aussi j'adore bref j'adore j'adore les ventes aux enchères c'est un truc que je kiffe et du coup quand j'ai vu ça en vrai c'était vachement sympa je pense que je vous mettrai un minuscule pétage juste avant d'avoir parlé mais c'était vraiment trop trop cool faire ce vlog j'ai pris l'abonnement Kindle vous savez où tu payes 9,99€ et tu peux lire enfin pas en unité mais tu peux lire sans les payer si tu payes 9,99€ mais tu ne payes pas le livre je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus sur ce que j'en pense parce que je pense que je vais le tester pendant un petit mois parce que j'ai encore pas mal de livres dans le programme là donc je pense que je vais faire ça pendant ce mois-ci n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un petit une vidéo sur ce que j'ai pensé de Amazon Kindle si c'est intéressant financièrement ou pas du tout je reviens parce que j'ai terminé un minuscule géant écrit par Marina Simone je vous en avais parlé brièvement en vous disant que c'était ça que j'allais lire et bah écoutez je l'ai fini je vous ai pas vraiment repris pendant la lecture parce que j'ai un peu oublié et que j'ai lu ça surtout dans les transports dont j'avais pas trop le temps de vous reprendre ce que je retiens de cette lecture c'est que quand même ça m'a fait assez rigoler cette histoire elle est un peu particulière puisqu'on va suivre en quelque sorte l'histoire de soldats on va les suivre et en fait un des soldats va se faire miniaturiser il va devenir minuscule en gros il est vraiment petit parce qu'il tient sur l'épaule de la nana donc ça doit faire à peu près ça je pense il est vraiment tout petit c'est de la romance du coup ils vont tomber amoureux au fur et à mesure des histoires j'ai trouvé ça assez drôle j'ai assez bien aimé l'histoire en général j'ai eu quelques moments où j'étais là oh non dans certaines scènes de fesses qui concernaient quand il était minuscule j'ai trouvé ça tellement gênant mais c'était gênant un truc de ouf quoi et je me suis dit oh ça me gêne mais ça me gêne je me suis dit ouais non tu vas pas faire ça l'autrice c'est un être minuscule c'est un peu chelou quand même enfin il est petit il fait cette taille donc c'est vraiment petit le truc et donc c'était un peu gênant mis à part ça j'ai trouvé quand même que globalement l'histoire était assez marrante en tout cas j'ai rigolé parce que c'était quand même assez what the fuck de lire un truc où c'est en fait un être enfin un humain normal et en tout être minuscule c'était assez spécial j'ai assez bien rigolé il y a des moments ils sont terribles vraiment terribles les scènes de fesses étaient tout autant gênantes que celles avec le triton scènes de fesses entre deux humains ok mais les scènes de fesses entre un être humain et un être minuscule ça commence déjà à être un peu plus spécial globalement pour cette petite semaine de lecture si je devais classer par ordre de préférence pour l'instant les livres je pense que je mettrai en premier c'est mon minuscule géant après je mettrai le triton après je mettrai la piscine qui parle et après en dernier je mettrai le dernier je me rappelle déjà plus du titre de la princesse ça c'est j'ai vraiment pas du tout apprécié enfin c'est pas que je l'ai pas du tout apprécié mais que c'est qu'il y avait pas de surprise c'est vraiment la lecture que j'ai le moins aimé de toute cette semaine si je devais les classer par ordre de lecture complètement what the fuck je dirais que en premier je mettrai la piscine parce que même si c'était très rapide c'était vraiment la lecture la plus what the fuck que j'ai lu de toutes les lectures après je pense que je mettrai le triton parce que déjà la fille qu'elle se transforme et tout ça j'ai trouvé ça complètement what the fuck et après je mettrai du coup mon minuscule géant et en dernier je mettrai du coup la lecture sur le prince charmant que celle que j'ai vraiment moins appréciée je suis vraiment très contente de cette semaine parce que j'ai découvert de nouvelles lectures même si c'est pas forcément des lectures que j'aurais lu mais ce sont des lectures qui m'ont mise de bonne humeur lire des livres des petites romances un peu mimi et un peu qui sortent complètement de ce que je lis d'habitude ça me met dans un autre mood ça m'a bien plu ça m'a assez fait rire et passer un beau moment j'ai une nouvelle caméra je sais pas si ça s'est vu au changement quand je vais passer de mon téléphone à la caméra mais du coup là je filme avec ma nouvelle caméra je sais pas trop si ça se voit je verrai tout ça au montage j'espère que le son ira j'en sais rien du tout comment ça fonctionne j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je mettrai tous les liens bien sûr en barre de description de tous les livres que j'ai lu cette semaine je suis vraiment très contente d'avoir fait ces différentes lectures n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je fasse un autre vlog de ce genre parce que j'ai encore plein d'autres livres un peu comme ça à lire et il n'y a aucun souci pour que je refilme ça merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me fait énormément plaisir à commenter et à partager cette vidéo ça m'aide beaucoup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie